Si nous partons du principe que la culture constitue l'éducation mentale et morale d'un individu et que le mot culture a la même origine que le mot culte, impliquant par là le respect de la tradition, nous pouvons raisonnablement avancer que c'est une culture tout à fait particulière et bien vivante qui régnait dans le nord-est du Groenland. Le mot latin « cultura » signifie au départ « travail de la terre ». Ici, nous pouvons, sans trop grand risque de trébucher dans nos propos, mentionner le cas exemplaire de Grover Bay, où il fallait s'échiner sur le maigre humus groenlandais pour faire germer d'embryonnaires pommes de terre et de rachitiques pieds de vignes. Cette petite dissertation est destinée à témoigner de la vitalité de la poésie qui, hormis les tatouages, constitue la part de la vie culturelle de la côte qui subsistera le plus longtemps. Les poèmes d'Anton Petersen étaient colportés de cabane en cabane. Les premières balades de Haldur se bousculèrent hors d'Anton au cours de sa visite à la cabane de Fimbul. Elles continuèrent à sortir à un rythme régulier plusieurs fois par jour avec une mécanique parfaitement huilée. Anton refusait de coucher sur le papier ses créations, estimant que ce qu'il n'était pas capable de mémoriser ne méritait pas de survivre. Mais Herbert, qui tremblait à l'idée que le poète puisse être touché par une crise d'admésie ou tout simplement déposée camique, notait avec zèle chaque mot qui coulait de sa bouche. Au cœur de l'hiver, Anton ramena d'un long voyage glacial dans le nord du district, à travers des fjords que baignait la lumière blafarde de la lune, les impressions suivantes. Oh, combien d'astres et d'étoiles dans ce vaste ciel d'hiver ! La plupart de ces étoiles étaient isolées à leur place au firmament, mais d'autres étaient concentrées, risquant de dangereux accidents dans ces contrées. Seules quelques-unes, devant l'imminence du danger, s'échappaient sous la lune en étoiles filant de changées, fuyant debout à la une. Et Aldur, sur son traîneau, se repose, de ces étoiles se faisant un bain. Ils sont avec elle comme une osmose, proche à portée de main, oui, une symbiose. Et les chiens se mirent, de plaisir ou de compassion, à pousser, comme des rires, des grognements profonds dans un bienheureux délire. Mais il advint qu'un nuage couvrit le ciel de sa grosse masse noirâtre. Ce nuage, au-dessus des chiens, s'arrêta et de leur mettre sur son traîneau. Et de la neige, telle des flocons d'étoiles, tomba. Aldur sentait ses baisers mouillés, mais beau, cette neige au goût d'étoiles, de volupté, le gava. C'est que les étoiles de l'éternel ont le goût et l'odeur de la glèbe quand elles tombent. Du divin et du ciel, elles ont tout. La musique, le génie, l'art de faire la bombe et de la terre des hommes, les atouts. Douze couches d'étoiles tombèrent avant que le nuage ne se retire et que le ciel de ses torchères à nouveau s'illumine et enfin respire. Le miracle ainsi s'opère. Mais au-dessus de Aldur ne restait que l'espace vide, un ciel absolument pur. Après toutes les étoiles qu'Avide, une à une, avait dévoré Aldur. Aldur, filé sur la glace, un bon chasseur à la cravache, tiré par ses pensées salaces et huit gros culs de vache, il lorgnait la lune. Qu'elle était belle, bon Dieu ! C'était une bonne fortune, et lui-même était un dieu, parce que, putain, qu'elle était chouette ! Aussi désirable qu'une girouette, il pouvait presque la toucher ! Oh yeah ! En se mettant sur la pointe des pieds ! Aldur à la lune rêvassée, ne voyait rien autour de lui, absorbé qu'il était par ce qui se passait au-dessous de sa ceinture, pardi. Il ne voyait plus ni glace, ni chien, ni l'ours affamé et grognon, qui pour une promenade de rien, avait quitté son gîte mignon. Parce que, putain, qu'elle était chouette ! Aussi désirable qu'une girouette, il pouvait presque la toucher ! Oh yeah ! En se mettant sur la pointe des pieds ! L'ours, alors, sur le traîneau s'abattit, et sur les genoux d'Aldur atterrit, qui, sans même avoir le temps de souffler, putain ! Il se trouva écrabouillé sous l'engin. Puis l'ours, le chasseur Aldur, bouffa, avant qu'il ne refroidisse, et l'âme de Aldur au ciel monta, son désir toujours là, comme une chaude pisse. Parce que, putain, qu'elle était chouette ! Aussi désirable qu'une girouette, il pouvait presque la toucher ! Oh yeah ! En se mettant sur la pointe des pieds ! Or, il advint qu'un nuage masqua la lune, et ça, il n'aurait jamais dû, car cette femelle n'en rate pas une ! C'est comme ça ! Turlutututu ! Ce que, derrière le nuage, la lune traficota, personne ne le sait pour sûr, et la lune elle-même, trop maligne, jamais ne le dira. Mais j'ai ma petite idée, se dit Aldur, quand d'un coup de braguette magique le nuage y lui ôtait, il se trouva qu'une autre bébête, la belle avait engrossé. D'abord, Aldur jura longtemps, puis pleura un court instant. Alors la lune de ses bras l'entoura tendrement, lui fit un baiser sur la bouche, pleine d'allant. Ne fais pas attention à moi, petite Aldur, quand je sors m'aérer les grôles. Si on aime la lune, petit Carpur, on l'aime à tour de rôle. Parce que, putain qu'elle était chouette, aussi désirable qu'une girouette, il pouvait presque la toucher. Oh yeah ! En se mettant sur la pointe des pieds. Aldur se rua jusqu'au cap d'Arnold. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Pour feuilleter avec Berthold, le chansonnier de Omblade, un rien peureux. Mais Berthold était mal en point. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Il gisait dans sa couchette, dans un coin, tel une misérable épave, en un mot malheureux. « Putain de bordel, Berthold, espèce de faux apôtre ! Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Tout ça, c'est rien d'autre que de la mauvaise foi, du châssieu ! » Mais Berthold ne vit pas à Aldur. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Il se retourna contre le mur, faisant semblant de dormir, comateux. Aldur frappa du poing sur la table. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? « Que t'emportes le diable, maintenant on tape les cartes, morveux ! À quoi ça ressemble, ça ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? De traîner grognons dans ta couchette, là, alors qu'on pourrait s'amuser un peu. » C'est alors que Berthold se tourna. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Et souffla, un sanglot dans la voix. « C'est Oda, tu sais, Oda de Lemwig, et je suis malheureux. » Bédel reçut cet été une lettre. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Mille fois l'est lue, cette lettre. « Et Oda m'est devenue une obsession, parbleu. » Il la, la lettre, donna à lire à Allure. « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? » « Une longue lettre, tendre, douce, pas dure, tamponnée de Lemwig un jour de printemps langoureux. » « Fichtre, qu'est-ce donc que cet artifice ? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? » « Ce qu'elle écrit, toujours n'est que vice, ballonnement et vent foireux. » Alors Berthold la tête releva. « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? » « Mais c'est que tu comprends, va, je n'ai pas plus de fiancée à Lemwig qu'à Evreux. » La lettre, simplement, avait été mal distribuée par erreur. « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? » Et elle s'est transformée en long couteau de chasseur qui a déchiré mon cœur en deux. « Et pour l'heure, malade d'amour, je suis. » « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? » « Comment me trouver ? » « Je sais, je fuis. » « Une fiancée à Lemwig, je ne suis pas ambitieux. » Aldur hocha la tête, méditant. « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? » Il voyait son compagnon souffrant et ça l'embarrassait quelque peu. « T'inquiète, c'est simplement mon Oda à moi. » « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? » « Mais tu peux la gagner, faire le roi. » « Viens la jouer aux cartes, si tu es chanceux. » « Ils s'installèrent à la table. » « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? » « Bâtir les cartes comme des diables, la fille de Lemwig comme mise. » « C'est honteux. » « Vingt-quatre heures durant, ils jouèrent. » « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? » « Si bien qu'Oda, ils oublièrent. » « Quand ils buvaient à qui mieux, mieux. » « Au matin, ils sortirent pisser. » « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? » « Ce soulageant des schnaves absorbés. » « Ainsi que d'Oda de Lemwig, bon Dieu. » « C'était une matinée royale. » « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? » « Parcouru d'aurores boréales, brillantes d'étoiles en mille feux. » « Et la lune leur sourit en biais. » « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? » « Et la cime des montagnes ressemblait à une grande forêt figée quasi bleue. » « Émerveillée, Bertholde chuchota. » « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? » « Un bon vieux poker, mon gars. » « C'est sûr, y'a rien de mieux. » Les balades de Haldur ne sont pas connues en dehors de la côte. Le poète est de l'avis que ces balades se situent à un niveau trop subtil pour un public banalement cultivé, un public qui ne s'est pas frotté à la grande université de la nature. Maintes fois on a avancé que les publications d'Antoine étaient exagérées, de la pure fiction, voire quelque peu tendancieuse, ce qui n'a pas manqué d'étonner le poète ainsi que ses nombreux amis sur la côte, puisque c'est au contraire un fait patent que tout y est parfaitement objectif et véridique, quoiqu'un peu édulcoré, ce que n'importe qui, ayant vécu un temps parmi les chasseurs de la côte, peut jurer sur sa part de paradis. Sous-titrage ST' 501